Oh la 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 ! Je trouve ça magnifique ! Oh la 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 ! Mais j'adore ! Incroyable ! Oh la la les couleurs sont trop belles ! Waouh ! Coucou tout le monde ! Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je le sais vous allez adorer regarder et moi je pense que je vais adorer la tournée puisqu'aujourd'hui je vais visiter certaines de vos bibliothèques. Bon alors c'est numérique bien sûr hein ! J'ai les visites grâce à des vidéos que vous m'avez envoyées et sachez qu'une édition spéciale serait réalisée pour Noël donc si vous décorez votre bibliothèque pour Noël sachez que aux alentours du 1er décembre je posterai sur Youtube et sur Instagram une annonce pour que vous m'envoyez vos vidéos de vos bibliothèques décorées pour l'occasion. Je pense que ça va être incroyable ! J'ai déjà hâte de faire ce concept là spécial Noël ça va être incroyable ! Mais avant Noël nous sommes en novembre donc nous allons regarder des bibliothèques qui ne sont pas forcément décorées quoique il y en a peut-être qui ont fait des décos Halloween je sais pas ! Ce sera la surprise et on va commencer le visionnage tout de suite ! Et si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne Youtube si vous en avez envie, à commenter cette vidéo et à regarder les éditions précédentes parce qu'il y en a tout plein à regarder et je sais que vous adorez ça ! On a tous une petite curiosité un petit peu de vouloir rentrer chez les gens là je sens ! Je me suis préparé une petite tasse de thé chaud pour pouvoir regarder vos bibliothèques en étant détendue ! J'ai hâte de juger tout ça ! On commence par la bibliothèque de Mathilde ! Oh là 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 vous savez que là cette bibliothèque là elle a tout de suite une place particulière dans mon coeur ! C'est trop sympa parce que je sais pas si vous voyez mais du coup c'est modulable ! On a vraiment plein de cases, de caisses de vin probablement qui du coup sont les unes sur les autres et qui sont entourées de guirlandes lumineuses ! Donc déjà vous savez que moi le côté bois je suis fan et puis là on a plein plein de petites décorations ! Alors beaucoup de romans fantasy, fantastiques à ce que je vois mais c'est super bien rangé, c'est super beau ! Franchement ça rend hyper bien ! Je trouve ça magnifique ! Les petites Twilight, les petits Hunger Games et même The Book of Ivy ! Il faut que je finisse cette série d'ailleurs ! Oh là là mais c'est super joli ! Vous voyez le côté modulable fait que les étagères elles peuvent avoir... Enfin vraiment elles peuvent être mises les unes sur les autres et tout c'est trop sympa ! Il y a des mangas aussi et il y a des petites décos d'Halloween ! Vous avez vu ? Il y a des décos d'Halloween ! Je suis très contente quand même ! C'était pas prévu mais je savais qu'il y en aurait probablement ! Encore des très jolies petites décos et des belles étagères ! Non franchement c'est très très joli ! Moi personnellement là je suis fan, ça commence bien ! Trop sympa les Polaroid là sur le côté ! On sent que c'est vraiment un coin bibliothèque parce qu'il y a le vrai fauteuil de lecture ! Mais attendez mais c'est le fauteuil de... Bah je suis allée chez Mathilde ce week-end et je suis allée dans ce fauteuil là ! Je crois que c'est un fauteuil casa et il est incroyable ce fauteuil ! Vraiment incroyable ! Magnifique bibliothèque et le côté plantes, guirlandes lumineuses et beaux livres avec des belles couvertures et tout vraiment je valide ! Franchement Mathilde... Ah mais en plus tu t'appelles Mathilde ! Non mais c'est un sketch ! Vraiment je vous mets la photo ici du fauteuil de lecture de Mathilde, ma meilleure pote que vous connaissez puisqu'elle travaille avec moi ! Et là vous voyez vous avez le même fauteuil de lecture ! C'est improbable ! Je crois que c'est le même ! Nous passons à la bibliothèque de Linn ! J'ai l'impression qu'on a encore un petit mood Halloween, j'adore ! Mais oui la petite citrouille trop mimi ! Voilà vous voyez je savais que vous alliez mettre des décos même si je ne le demandais pas ! Enfin vous ne les avez pas mises pour moi je le sais ! Donc on a des petits mangas et donc là les livres sont vous l'avez vu en pile haute comme ça Ce qui permet souvent de gagner énormément de place donc très très bonne idée Puisque là j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément d'étagères donc il y a besoin de place justement ! Les Harry Potter évidemment ! Oh là là c'est des... Je ne sais pas s'il y a des éditions ou pas ! Les chevaliers... Ah non ! Ah je croyais que c'était les chevaliers des Moureuses ! Ah si ! Non ! Les chevaliers d'Antares ! C'est la même autrice je pense hein ! Très sympa écoutez ! Trois étagères bien remplies quand même hein ! Nous passons à la bibliothèque de Marine ! Voyons voir ça ! Oh là là c'est très très beau ! Oh là là ! Mais attendez vous avez vu ce rangement hyper particulier mais très sympa ! En gros les livres vous voyez ils sont mis de biais enfin... Et ça permet qu'on voit les couvertures mais qu'on voit un peu le dos quand même ! Et ils ne sont pas tous droits ! Ils sont un peu de biais mais c'est très joli ! Je trouve que ça rend très très bien ! Evidemment le petit mémoire de la forêt qui trône là ! Parfait pour l'automne n'est-ce pas ? Oh là là c'est si bien rangé ! J'adore ! Franchement c'est très très beau ! C'est très coloré en bas ! On voit qu'il y a une... Oh ! Mes oreilles ! Le chien là ! Trop mignon ! Vraiment je fonds ! Franchement c'est hyper joli le rangement comme ça ! Je trouve ça hyper beau ! Oh là 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 mais... Oh ! C'est incroyable de voir tous les... Oh il y a mon jeu ! Merci ça me fait trop plaisir ! Quand je vois mon jeu dans vos vidéos vraiment ça me fait trop plaisir ! Vous allez encore dire que c'est des vidéos sponsorisées pour mon jeu ! Non mais ça rend trop bien ! Regardez les trop belles couvertures là ! The Love Hypothesis, les morts de la forêt, Anne de Green Gables... Vraiment tout est trop beau ! Et petite mention spéciale à mes yeux pour le puzzle livre qui est sublime et qui est encadré ! Je trouve ça vraiment trop joli ! Les petites illustrations... Ah non mais c'est des puzzles ! C'est des puzzles cartes illustration sur le côté ! Je trouve ça très joli aussi ! Franchement Marine, j'adore ta bibliothèque ! Vraiment je suis fan ! C'est super beau vraiment ! C'est tellement propre et bien rangé ! Nous passons à Red Moon 83 qui a donc un petit coin lecture très sympa avec deux bibliothèques ! Vous avez vu elles sont fines et en hauteur ! Moi je trouve ça sympa ça aussi quand on n'a pas forcément la place ou pas forcément trop de livres ! Ce qui est sympa aussi ! Ah j'aime ! Là il y a quelqu'un qui fait comme moi qui met les beaux jaspages à l'envers ! C'est à dire qu'on ne voit pas le dos du livre mais on voit le jaspage très joli ! Je trouve que ça rend très très bien ! Vraiment je suis totalement d'accord ! T'as des trop beaux livres dans cette bibliothèque là disons ! C'est très très joli ! Très très sympa ! Puis on a la deuxième bibliothèque très jolie aussi ! Encore quelques livres dans l'autre sens pour qu'on voit le jaspage ! Il y a des petites décos d'Halloween vous avez remarqué quand même ! Non franchement c'est très joli ! Oh mais c'est loin d'être fini ! Nous avons la Dessert Ikea dont on parle tout le temps dans ces vidéos où je juge vos bibliothèques ! Franchement il faudrait un jour si quelqu'un s'ennuie qu'il compte combien il y a de Dessert Ikea dans les vidéos je juge vos bibliothèques parce que c'est quelque chose ! Même moi qui suis une grande lectrice avec beaucoup de livres je n'ai pas la Dessert Ikea ! Oh là là le petit chat noir qui passe ça fait très ambiance Halloween ! J'adore ça ! Franchement trop jolie la décoration j'adore ! Du coup on voit qu'il y a deux types de Kallax si je dis pas de bêtises puisque je connais bien Ikea tout ça ! Moi ce que j'aime avec ta bibliothèque Red Moon 83 c'est que tu as encore de la place je trouve ! Et du coup c'est satisfaisant parce qu'on sent que si tu imbriques différemment tu peux rentrer encore plein de livres trop bien du coup ! Profites-en pour remplir ta bibliothèque ! Non non je rigole on reste raisonnable ! On passe à la bibliothèque de Aline ! Oh très jolie ! Écoutez encore une fois il reste de la place ça j'adore ! Vous savez que ça me satisfait beaucoup ! Les petites plantes et les petites décorations qui sont des plantes et des décos de d'habitude visiblement ! Pas de mou d'Halloween aujourd'hui ! Et en dessous comme vous pouvez le voir on a pas mal de mangas ! Je vois plein de mangas que je connais pas du tout ! Ça veut dire que Aline il va falloir que tu me recommandes des mangas parce que là clairement ça ne va pas ! Oh là là je vois l'empire des femmes, je vois des Adam Silvera ! J'adore ! Tu as de bons goûts ! Oui on a plusieurs livres en commun et d'autres pas du tout ! Comme quoi ! Oh là là les cœurs cerises, cœurs coco, cœurs vanille ! Ça c'est vraiment toute mon enfance-adolescence ! Je sais que ma petite sœur aussi qui est en train de monter cette vidéo ! Bah tout comme le journal d'Aurélie Laflamme d'ailleurs ! Tout pareil ! Aline je vois deux étagères vides, ça veut dire que tu as encore de la marge avant que ta bibliothèque soit remplie ! Et ça c'est très agréable ! On passe maintenant à la bibliothèque de Clémence ! J'en profite pour boire un petit peu moi ! Oh ! Mais c'est beau déjà ! Oh là là j'adore ! Plein de décorations, les petites figurines pop Harry Potter, du calendrier Harry Potter je crois ! Si je dis pas de bêtises le calendrier de l'avant ! C'est très joli dis donc ! Ce que j'aime c'est que vous avez vu que selon le bois de votre bibliothèque, ça n'a rien à voir le rendu des livres ! Si on est sur du bois foncé, ça donne une ambiance tout de suite très différente ! Je trouve que le bois clair donne un côté très rangé et épuré ! Quand le bois foncé donne tout de suite un côté un petit peu plus sombre mais parfois très cocooning aussi ! Je bois ma pochette à livre en volet littéraire, ça me fait trop plaisir ! Non mais toutes les figurines pop ! Les contes de Biddle Le Bard, je valide ! Finalement c'est mon livre préféré de toute la saga Harry Potter je crois ! Oh là là c'est super joli ! T'as plein plein de petits éléments de décoration, j'adore ! Oh là là vous avez vu ! Petite étagère sur le côté ! Mais attendez pourquoi on est sous un 1 ? Non parce que c'est pratique tout simplement ! Les jolies figurines, les jolies petites cartes ! J'aime bien parce qu'on voit que les lecteurs et les lectrices font très attention à leur décoration de bibliothèque ! C'est toujours très pointu ! Oh là là les Harry Potter illustrés évidemment ! Non mais c'est super joli hein ! Mais dis donc il y en a partout ! Mais moi j'aime bien quand c'est comme ça ! Vous savez quand c'est très surchargé une bibliothèque ? Parce que je trouve que ça donne beaucoup plus une âme à la bibliothèque que quand c'est très rangé ! Pour le coup la mienne est très rangée mais on va dire que la cabane donne une âme ! Après j'adore les bibliothèques très rangées, je trouve ça hyper satisfaisant ! Mais c'est vrai que quand il y a plein de choses comme ça, je trouve ça très joli quand même ! Le petit coup en BD à la droite ! Il y a un petit renne là qui traîne pour annoncer les vidéos de Noël je pense hein ! Très sympa en tout cas Clémence ! On passe à Coco ! C'est le surnom de ma belle-mère mais je ne crois pas que Coco tuait ma belle-mère ! Alors on a donc une étagière à droite, très jolie ! Là vous voyez c'est très rangé, j'adore ! C'est très droit ! Les mangas, il y a deux étagères de mangas qui sont posées les uns sur les autres mais ça rend très très bien ! Ouh je vois romance ! Tu as des très bons goûts, tu as de très très bons goûts Coco ! En fait c'est joli parce que tu as ta bibliothèque à côté de ton bureau si j'ai bien compris ! Et c'est vraiment très sympa surtout que tu as un bureau très joli ! Oh mais de l'autre côté de la chambre il y a encore des livres ! J'adore ! Je trouve ça beaucoup trop satisfaisant ces vidéos en fait ! Encore une fois c'est très rangé, je vois qu'il y a les Minalima, ça rend très très bien ! Mais attends tu as encore des livres ! Mais ça ne s'arrête jamais en fait ! Je trouve ça rigolo parce que du coup tu as pris les étagères avec pas mal d'espace entre les étages mais du coup tu mets les livres de poche en double ! Ce qui est une très bonne idée pour économiser de la place finalement ! Pas mal de mangas encore une fois ! Je vois plein de mangas que je ne connais pas, vous m'intriguez beaucoup ! Oh mais il y a mon jeu ! Oh mais merci vraiment ! Mais je suis trop émue de voir mon jeu dans plein de vos vidéos, ça me touche énormément vraiment ! Je me dis que c'est un peu l'accessoire de lecteur et ça me fait trop plaisir ! En tout cas tu as une très jolie chambre Coco, j'adore ! Les couleurs, je suis fan ! J'ai un truc avec ce vert là qui est une grande passion, vraiment ! Donc vraiment j'adore ta chambre ! On passe à la bibliothèque de Flavie ! Voyons voir, voyons voir ! Oh c'est très joli ! Déjà la couleur du mur, j'adore ! Ça fait encore une fois une toute autre ambiance ! Donc c'est très bien rangé, il y a une étagère vide, j'adore ! Ah là là ! Les Phobos ! Les Victor Dixon de manière générale d'ailleurs ! Mais les Phobos ! Ouh tu as plein de jolis livres dis donc ! Les Loomen rendent très bien dans une bibliothèque ! J'ai pas assez de Loomen mais parce qu'ils font beaucoup de fantasy fantastique, vous savez ! Très sympa aussi les Pocket Jeunesse ! On voit qu'il y a un rangement un petit peu par maison d'édition, je me reconnais pas mal dans ce rangement ! Les Casterman, les Harry Potter évidemment ! Non mais c'est très joli ! T'as des mangas aussi ! Ah ! Spy X Family ! Mais d'ailleurs il est où mon Spy X Family ? Je l'ai acheté récemment mais je suis en train de me demander où est-ce que je l'ai mis ! J'ai complètement perdu, je l'ai pas du tout mis dans ma vidéo Arrivée Livresque ! Enfin, n'importe quoi ! Merci Flavie ! Tu me fais me rappeler de quelque chose de très important finalement ! Encore des Pocket Jeunesse hein ! Dis donc ! Y'en a pas mal hein ! Oh là là les Def Notes ! Non mais Flavie tu as des goûts incroyables ! J'adore ! Tokyo Ghoul c'est très connu aussi je crois ! Vous me les recommandez ! S'il y en a qui me connaissent Tokyo Ghoul, je sais que j'en entends beaucoup parler qu'apparemment c'est génial ! Mais euh... Je sais pas si ça me plairait mais je pense qu'il y a des moyens ! Ouah ! Tous les mangas ! Oh et là on a une petite étagère un petit peu... Ah bah non mais je suis bête c'est des décorations en fait ! Trop joli ! Franchement ça rend trop bien ! Et là-haut des petites cartes, des petites boissons, des petites canettes... J'aime beaucoup ! La couleur de ton mur vraiment encore une fois, fan ! Regardons les couleurs vous l'avez compris ! Mais là vraiment le mur de Flavie est très joli ! On passe à la bibliothèque de Caroline ! On a des jolis livres avec... Attends mais c'est une immense illustration, un puzzle, je sais pas trop ! Alors la qualité est pas ouf donc désolée si vous voyez pas très bien ! Alors du coup là on a des bibliothèques en blocs carrés j'ai l'impression ! Donc ça rend plutôt bien ! On a une petite affiche derrière ! C'est rigolo tu mets ton affiche derrière comme ça dans la bibliothèque ! Mais c'est vrai que ça fait un fond, c'est très sympa ! Très bonne idée ! Oh là là ! Encore une fois les maisons de la nuit là ! Je m'en souviens bien de ça ! Toi aussi tu mets les livres dans le sens où on voit les jaspages ! J'adore ! The Love Hypothesis ! Toujours aussi beau ! Des petits papillons ! Dis donc ! C'est des vrais papillons ? Il y a moyen que ce soit des vrais papillons ! On voit que c'est un petit coin vous voyez sous pente ! Mais ça c'est toujours sympa de réussir à utiliser le sous pente pour faire une jolie bibliothèque comme celle de Caroline ! J'adore ! On passe à la bibliothèque de Gabriel ! Ah le bois j'adore ! Le chat j'adore encore plus ! Oh regarde Alaska il est trop beau ! Viens voir le chat comment il est beau ! T'as vu ? Regarde là ! T'as vu c'est un chat ! J'hésite à dire qu'il est plus beau que toi honnêtement ! Bon je vais peut-être me concentrer sur la bibliothèque au lieu de me concentrer sur le chat ! Mais Gabriel tu as un chat beaucoup trop beau ! Ta bibliothèque est très jolie ! Alors là on a le style bois que j'aime beaucoup vous le savez ! Donc vraiment j'adore ! Le petit chandelier et tout ! Ça donne vraiment une ambiance tout de suite ! Ambiance très médiathèque, très lecture cocooning tout ça ! Non franchement c'est... Oh mais il y a ma dédicoche ! Oh là là j'ai envie de pleurer c'est trop mignon ! Merci beaucoup ça me fait trop plaisir ! Je suis trop touchée ! Là ça y est vous m'avez perdue ! C'est bon Gabriel ta bibliothèque est ma préférée ! Non je rigole ! Mais vraiment ça me fait trop plaisir ! Ça me touche énormément ! Je vois qu'il y a... Il y a pas mal de livres que je ne connais pas ! Il y en a aussi que je connais genre 47 cordes ! Gone je connais mais j'ai pas encore lu ! Christiane va me taper ! Anatomy Love Story, Loveless, Hum les facétieuses ! Très bon livre ! Très très bon livre ! Pas ce miroir que tout le monde connaît je pense ! T'as pas mal de genres différents ! Je trouve ça hyper chouette ! T'as vraiment une bibliothèque hyper éclectique ! Et les petits cadres moi je trouve que ça fait tout le charme de la décoration ! Changement d'angle pour les prochaines bibliothèques parce que je commençais à avoir vraiment très mal au dos ! Et mal aux jambes ! Et mal en fait partout ! Parce qu'être assise dans tailleur pendant je ne sais combien de minutes ça fait mal ! Mon Gabriel j'adore ! Maintenant nous passons à la bibliothèque de Julie ! Oh la la ! Oh la la ! C'est immense et c'est très très beau ! Hum j'adore ! Alors là on a une étagère qui a l'air d'être très dédiée à Harry Potter et du coup c'est très beau parce qu'il y a plein plein d'éléments de décoration et tout ! Je trouve ça trop joli ! Le petit phénix là il est trop joli ! Mais t'as même un patronus ! T'as le patronus de Harry Potter en pop ! Mais c'est trop beau ! C'est magnifique ! En fait je vois que tu as des pop absolument partout ! Je vois qu'il y a donc plein plein de romans que je connais très bien ! Et encore les Maisons de la Nuit ! Vous voyez c'est vraiment une saga culte ça ! Que je n'ai pas lu ! Enfin j'ai lu le tome 1 mais on a Anne de Green Gables ! Il y a même des bibliothèques roses ! J'adore ! J'aime bien parce que du coup ça fait retomber en influence, il y a de tout en fait ! Les Divergentes, les Euphors, les Karen McManus ! Je vois que tu es une fan des thrillers young adult visiblement ! Les Phobos ! La Sélection ! La Sélection je crois qu'il faut que je la lise aussi cette saga parce que je pense que je passe à côté de quelque chose de ne jamais l'avoir lue quand même ! Les Hearthstoppers en bas ! Faut que je regarde la saison 3 ? 2 ? Saison 2 ? Faut que je regarde la saison 2 de la série ? C'est la honte ! Oh là là c'est trop beau là ! Tes livres trop jolis en mis bien mis en avant ! Je trouve ça très joli ! Ça rend trop bien ! Encore plein de pop ! Beaucoup de personnages que je ne connais pas j'ai l'impression ! Le pays des contes, les cinders, les chroniques lunaires tout ça tout ça ! Mais là aussi on a encore des livres ! Attendez ! J'arrive pas à lire les titres ! Trop joli ! Oh là là ! La figurine des Indestructibles ! J'adore ! Franchement ça rend trop trop bien ! Très jolie bibliothèque Julie ! Vraiment je suis fan ! Vous voyez quand c'est blanc mais qu'on met plein de décors ? Bah du coup ça enlève le côté épuré du blanc ! Donc ça fait quand même rangé ! Mais ça fait plus chargé en détail ! Mais vous avez compris que moi j'aimais bien quand c'était chargé en détail ! En vrai j'aime tout ! Je sais pas si vous avez remarqué ! Je suis pas là pour critiquer vos bibliothèques en fait ! Je suis juste là pour les admirer ! Vous préférez comme titre je juge vos bibliothèques ou j'admire vos bibliothèques ? Franchement je crois que je juge vos bibliothèques c'est un petit peu plus putaclic vous voyez ! Genre les gens cliquent plus en mode ça se trouve elle va dire que c'est moche ! Et du coup ils cliquent parce qu'ils veulent savoir s'il va y avoir des critiques vraiment ! Désolée celles et ceux qui sont là pour ça vous allez pas trouver ça ici ! Bibliothèque de Clara à présent ! Voyons voir ! Alors oh mais c'est hyper original ça dis donc ! C'est un... C'est hyper original ! C'est une bibliothèque en arc comme ça ! Je trouve que ça rend très très bien ! En plus il y a des livres vous avez vu mis en avant comme True Colors et tout ! Genre je crois que c'est de Morgane Moncomble tout ça ! Oh là là il y a encore mon jeu ! Merci beaucoup ça me fait trop plaisir ! Bon par contre il est à côté de... Vous êtes sur le portable de Sam que j'ai pas aimé ! Mais c'est pas grave je te pardonne ! Non mais vraiment trop trop ému que vous mettiez mon jeu dans vos bibliothèques ! Ça me fait trop plaisir ! Avec les trop belles illustrations d'Eva franchement ça me touche trop ! Parce que je me dis bah... De voir les illustrations d'Eva sur mon jeu illustrées dans votre bibliothèque genre bien en vue ! C'est trop émouvant ! Donc merci beaucoup ! Oh mais il y a une autre petite étagère bibliothèque un petit peu au sol comme ça ! Sympa aussi dis donc ! J'adore t'encadres tes petites illustrations ça rend trop bien ! Je devrais apprendre de toi Clara ! Parce que moi vraiment je... Je ne fais pas ça ! J'oublie ! Très belle bibliothèque en tout cas ! Puis vraiment l'arc de cercle hyper original ! Ça... Enfin le demi-cercle là... J'avais vu ça nulle part ailleurs ! Passons à la bibliothèque de Fantine ! Vous êtes plusieurs à avoir ce type d'étagères là ! Qui font un petit angle comme ça ! Comme ça ça peut se mettre sous les escaliers ça c'est pas mal ! Là où on a les coeurs vanilles, coeurs cerises tout ça ! Encore beaucoup de nostalgie ! Oh ! Encore la sélection ! Bah toujours la sélection en fait hein ! Décidément cette saga ! Neil, Eternel ! Eternel je connais ! J'ai pas lu mais je connais très bien ! Parce que c'est très connu hein ! Des petits carnets ! Tes petits carnets ont leur place sur ta bibliothèque ! J'adore ça ! Et là je ne connais pas forcément les livres ! Mais du coup c'est très éclectique encore une fois ! J'aime bien quand vous avez plein de goûts différents ! C'est original, ça change ! Il y a même des livres d'italien et d'anglais vous voyez ! On passe à la bibliothèque de Little Reviews From M ! C'est du pas de bêtises ! Oh ! Les blue flags et les oranges pour commencer ! Vraiment les mangas qui m'ont fait retourner au manga donc trop rigolo ! Donc là on a des petits livres posés ! Les Harry Potter en trop trop belle édition ! J'aime trop ces éditions là, elles sont incroyables ! Des figurines pop ! Visiblement tout lecteur ou toute lectrice qui se respecte a des figurines pop ! Non franchement ça rend très très joli ! T'as plein plein de pop ! Oh mais c'est trop mignon les mini pop ! Oh là là j'adore cette partie très colorée de ta médiathèque ! Ça rend trop trop bien ! Franchement c'est super beau ! Tu vois qu'en bas nous avons les Hearthstoppers ! Là il y a vraiment une piste de livres qui sont un peu moins rangées ! Je sais pas à quoi ça correspond ! Vous avez vu je me permets de juger vos rangements ! Non mais ça va pas la tête Audrey ! Non mais jolie bibliothèque et très très remplie pour le coup ! Là il faudrait la petite Dessertikia j'ai l'impression ! A présent on va découvrir la bibliothèque de Poplabouks ! Poplabouks pardon ! Oulala mais attendez on a la Dessertikia devant une bibliothèque ! Donc là on est vraiment sur un coin bibliothèque ! J'aime bien ! C'est un peu renfoncé dans le mur et tout ! Très sympa ! Et en plus j'aime bien le côté carré superposé mais un peu décalé les uns sur les autres ! J'ai toujours beaucoup aimé ça ! Franchement très joli ! J'aime bien parce que ça fait partie du mur quoi ! Il y a plein de décos, il y a plein de choses ! Il y a même des livres qui sont vraiment cachés derrière ! Je sais bien parce qu'ils sont filmés très en détail quand même ! Vous voyez on n'abandonne pas les livres qui sont cachés derrière ! On sait qu'ils existent hein ! Promis ! Comme ceux qui sont cachés là derrière moi dans la bibliothèque ! Très joli les petits éléments de décoration ! L'été de tous les possibles ça je connais bien ! T'as des très belles éditions de certains livres dis donc hein ! All of Us Villains j'en entends parler beaucoup ! Et on a le même persuasion ! Donc All of Us Villains ! Apparemment il est très très bien ce livre ! Je sais pas si ça me plairait parce que je crois que c'est un peu du fantastique tout ça ! Mais j'ai lu que des bons avis sur ce roman sur les réseaux sociaux ! En haut on a des petites pop, des boîtes de pop ! Décidément vous avez tous des boîtes de pop stockées partout en fait ! Et la Desertica pour finir ! Parce que que serait une bibliothèque sans la Desertica voyons ! Desertica avec plein de livres mais aussi avec plein de décos en haut ! J'aime bien ! Jolie bibliothèque pour Plabooks ! Nous passons à Perrine Amaine ! Amaine ? Si je le prononce bien je ne sais pas ! Alors là on est dans la chambre de Perrine et il y a donc une belle bibliothèque à gauche de son lit ! Oh là là mais je vois qu'il y a plein de décors incroyables ! Oh mais t'as la maison dans là-haut ! J'ai envie de pleurer c'est trop beau ! La Switch Pokémon ! J'adore ! La plante qui est en forme de coeur ! J'adore ! Le squelette pour Halloween ! Devant Anatomy Love Story en plus ! Très très bien placé ! Franchement j'adore ! Oh Happy Hours ! Je connais parce que ma copine est adorable l'a acheté ! C'est le livre de recettes de Anna RVR ! Oh là là non mais vraiment la maison là-haut là ! Incroyable ! Même le truc de cinéma et en haut il y a un jeu de dames ou d'échecs ! C'est super beau vraiment j'adore ! J'ai l'impression qu'il y a une autre bibliothèque ailleurs ! Mais oui bien sûr ! Je le sentais je le sentais ! Oh là là Toy Story ! Trop beau ! Choisis ton poison ! Très bien ! Ça fait un petit peu peur dis donc ! On rentre dans ta chambre et on doit choisir notre poison ! Ok d'accord ! C'est très joli là-haut l'arc-en-ciel ! Ça rend très très bien ! Et en plus il y a Franklin Love ! Le roman de mon coeur ! Vraiment Franklin Love c'est ma passion ! Oui t'en as marre que je parlais ta fin ? Je m'en fiche honnêtement ! Mais t'as déjà le puzzle de Mémoire de la forêt ? C'est mon programme ! Là quand vous regardez cette vidéo je pense que je suis actuellement en train de faire mon puzzle Mémoire de la forêt ! C'est pour dire à quel point j'adore ce livre ! Non pas du tout ! Vous allez voir cette vidéo un samedi pas du tout ! Quand vous allez voir cette vidéo je serai en pleine retraite de lecture ! Haha ! Vlog à venir ! Oh là là mais j'adore ! C'est trop joli avec Andy ! Trop chou ! Je vois qu'on a les mêmes goûts en roman parce que tu as beaucoup de mes coups de coeur dans tes romans dis donc ! Ça me fait trop plaisir ! J'aime quand je sens qu'on a plein de petits goûts en commun avec les personnes dont je regarde les bibliothèques ! Et je vois que tu as la cube qui traîne à droite là quand même ! On passe à la bibliothèque de Pat Mollen Books ! Ouh à droite je vois quelque chose qui m'intéresse beaucoup ! Déjà c'est très beau ! C'est très propre ! C'est très rangé ! Incroyable ! Waouh ! C'est si rangé ! C'est si... J'aime beaucoup ! Oh là là les belles éditions Minalima de Harry Potter ! Ouh ! Mais c'est beau ! T'as une bibliothèque entière Harry Potter en fait et en haut ! T'as les éditions collecteurs en pouf souffle ! Je crois pouvoir dire que Pat Mollen Books est pouf souffle ! Je dis pas de bêtises mais je pense que je dis pas de bêtises là pour le coup ! Oh là là tu as des très beaux livres qui traînent par-ci par-là dis donc ! Pas mal de romances ! Pas mal de fantastique fantasy ! Si je dis pas de bêtises des très belles éditions aussi hein ! T'as des jolies pop ! C'est hyper bien rangé ! Oh ! De la place ! Toujours satisfaisant quand t'as de la place ! Des mangas ! Oh là là ! Je vois plein de mangas que je connais et que j'aime beaucoup ! Parmi eux ! Oh ! Mais parmi eux je crois que c'est trop bien ça ! Il faudrait que je le relise ! Je me souviens que j'ai le tome 1 dans le sud chez mes parents ! Tu m'as fait une réminiscence là ! J'ai très envie de le lire maintenant ! Oh mais ce n'est pas fini ! Encore et toujours des livres ! Attends tu as déjà le calendrier de l'Avent dans ta bibliothèque ? Ou je rêve ! Ou alors c'est celui de l'année dernière ! Le Bonne Maman en plus ! Qu'est-ce que c'est ? Ah bah des petites confitures je suis bête ! Ça se trouve il y a des petites pâtes à tartiner aussi ! Oh là là le arc-en-ciel là-haut là ! Mais ça c'est le livre de notre enfance en fait ! Mais j'adore ! J'aime trop ! J'aime bien parce qu'avec vos bibliothèques on a vraiment de tout ! C'est toujours un joyeux mélange et je trouve ça trop chouette ! On passe à la bibliothèque de Jenny ! J'ai l'impression qu'il n'y a pas que la bibliothèque mais aussi le coin lecture ici ! Ah en effet ! Ah c'est vraiment la petite pièce bibliothèque avec le petit canapé là ! J'adore ! C'est très joli ! Une malle avec des livres ! Probablement peut-être t'as pile à lire à l'intérieur je ne sais pas ! Mais trop trop sympa ! Waouh c'est super beau ! C'est trop bien rangé encore une fois ! Franchement j'adore ! Je suis très satisfaite quand je vois des bibliothèques bien rangées ! Le... Attends mais t'as déjà l'intégral Hungarians ? Ah non ça doit être une ancienne intégrale ! Trop stylé ! Ou alors c'est les nouveaux ? Je sais pas je suis un peu perdue ! Romance Octave ! Je suis fan ! Je suis trop contente de le voir partout dans vos bibliothèques ! Décidément vous êtes beaucoup à avoir captive ! Alors je sais que je ne lirai jamais captive je pense parce que ça va vraiment pas me plaire ! Mais c'est rigolo de voir que vous avez beaucoup les mêmes goûts que moi pour plein de livres ! Et ensuite que vous avez aussi captive et plein de romances genre after et tout ! Pas du tout mes goûts ! Donc comme quoi on peut lire de tout ! Vous voyez les goûts et les couleurs ! The Corpse Queen ! Tu l'as mis à côté de Anatomy et ça a un peu les mêmes thématiques ! Trop rigolo ! Harry Potter ! Trop belle étagère ! Earth Stopper ! Bridgerton ! J'adore ! Il y a des petits post-it vous avez vu dans la bibliothèque ! J'aime bien ! Ça aussi je suis sûre c'est une preuve de rangement ! Et les petits pôles fiction ! Ça c'est pour me faire plaisir à la fin je suis sûre ! Trop chouette ! Très jolie bibliothèque Jenny ! Très bien rangée ! Satisfaisant ! J'aime beaucoup ! Nous passons à la bibliothèque de Tikabooks ! Oh ! C'est super beau dites donc ! C'est grand déjà ! Il y a quand même 4 bibliothèques ! C'est immense ! Il y a encore les Bridgerton ! Ils sont vraiment trop beaux ! Ces éditions sont incroyables ! Je trouve ça magnifique d'ailleurs ! J'ai pas encore vu la... Sur la Reine Charlotte ! Faut que je m'y mette en fait ! Nous avons affaire à une fan de Emma Green j'ai l'impression ! C'est vrai qu'ils sont toujours très gros les livres de Emma Green ! Heartstopper aussi ! Oh là là les mugs sont trop beaux ! Mais elle est trop belle son étagère Heartstopper ! J'adore ! Là on a des petits webtoons si je dis pas de bêtises ! Puis des mangas ! Oh là là les fruit basket ! Mais vraiment toute mon enfance encore une fois ! Les romans Hugo ! Des romans autres encore des Emma Green d'ailleurs ! Morgan Moncomble ! Petite étagère spécialement dédiée à Morgan visiblement ! J'adore ! Oh les belles éditions Mina Lima ! Décidément vous êtes beaucoup à les avoir celle-ci ! Trop beau ! Ça aussi c'est très joli ! Une grande fan de Hugo ! Moi j'ai l'impression ! Silent Voice ! J'adore ! Non franchement c'est trop bien ! Ça rend super bien ! Et t'as pas mal de BD aussi ! Petite BD ! Petit manga et petite BD en bas ! Et t'as encore de la place ! Tu vas pouvoir remplir plein de choses Tika Books ! Tu n'es pas obligé bien sûr ! Mais en tout cas tu as un peu de marge avant d'être submergé par les livres ! Et ça c'est chouette ! J'ai envie de vous dire on peut être submergé par les livres mais avoir plein de bibliothèques ! Enfin genre... Bon tout dépend d'autres points de vue en fait ! On passe à la bibliothèque de les lectures du pirate ! J'adore le mur en briques à droite et les bibliothèques à gauche ! J'ai l'impression que c'est des bibliothèques qui bougent vous savez un peu coulissantes on dirait ! Si je ne dis pas de bêtises ! Je trouve ça très sympa ! Si c'est le cas ! Ça se trouve j'invente ! Oh la la les petites Hachette Black Moon quoi ! La vieille époque ! Ma raison de respirer tout ça tout ça ! Mais oui attends ça a bien bougé là non ? Ou je rêve ? Non je rêve pas ! C'est des bibliothèques qui coulissent ! Du coup c'est trop stylé ! J'adore ! Oh la la t'as des trop belles éditions de certains livres ! Ah le théorème des Catherine ! Les 4 claques romance ! Trop contente ! J'adore ! Oh les petites figurines Sailor Moon ! Je crois que c'est des figurines... Non c'est juste des intégrales en fait ! Je dis n'importe quoi ! Je dis n'importe quoi ! Enfin il y a des figurines aussi hein ! Je ne suis pas folle non plus ! Des très chouettes BD ! Alors là on sent que... J'adore ! Il y a que des BD que j'ai lues en fait ! Je trouve ça trop bien ! De voir qu'on a les mêmes goûts et que peut-être je vous influence à lire certaines BD ou certains romans ! Ça me fait trop plaisir ! Des DVD là ! J'adore ! Quand il y a des DVD dans une bibliothèque ! Enfin des DVD dans une maison de quelqu'un ! Je trouve ça trop cool parce qu'encore une fois c'est un gros retour en enfance pour moi ! Très chouette la petite étagière comme ça avec les livres affichés en avant comme ça ! C'est trop joli ! Mon jeu et ma bougie ! Merci ! Ça me fait trop plaisir ! Merci beaucoup ! Le fauteuil de lecture avec le roman de Panayosis Pasco en lecture en cours ! J'adore ! Il y avait écrit quoi en lecture ? C'est trop sympa ! Ça rend trop trop bien ! C'est super bien rangé ! Je suis vraiment fan ! Je trouve ça très joli ! J'aime bien parce qu'il y a plein de moods différents ! Là on a les deux cuisines ! Tout à l'heure on avait vraiment les Hachette, Black Moon et tout genre ! Ça date trop et là on est vraiment sur des livres... Ça a l'air bon tout ça ! Soudainement j'ai très faim ! En fait il y a presque une étagère entière de livres de nourriture ! J'adore ! Mais j'adore ta bibliothèque lecture du pirate ! Puis alors vraiment qu'on se le dise, avoir des bibliothèques coulissantes c'est quand même la classe ! C'est quand même une réussite de vie ! On passe à la bibliothèque de Loraté ! Oh là là c'est joli l'arc-en-ciel ! Oh là là les couleurs sont trop belles ! Je vois que tu as eu 18 ans ! Putain temps ! Peut-être que c'est maintenant ! Peut-être que c'est pas récent ! On ne saura jamais ! Oh là là c'est trop joli ! C'est hyper bien rempli ! J'adore ! En plus t'as toutes les couleurs ! J'aime bien parce qu'il y a des petites figurines qui vont avec les livres de couleurs ! Pikachu il est dans l'étagère jaune par exemple ! Everton et Loré Olympus ! Eh mais vous savez que je suis en retard dans les Loré Olympus ! Faut que je m'y mette hein ! Ça craint du boudin ! Les livres bleu vert sont très très jolis ! On passe aux livres rose orangé ! C'est beau ! Et du coup vous voyez ce qui est stressant avec les rangements par couleur ? C'est que vous voyez Anatomy Love Story et Immortality ils sont pas ensemble ! Ça ça me perturbe ! Mais en même temps moi je le fais dans ma pile à dire Oh mais il y a mon jeu encore mais merci ! Non mais je suis trop... Mais vous me touchez... Enfin ça me touche trop ! Ecoutez si vous n'avez pas encore mon jeu je vais vous mettre un lien en barre d'infos Si vous avez envie de l'acheter comme ça vous pourrez le mettre dans votre bibliothèque Puisqu'apparemment c'est the accessoire à avoir ! En plus il est sorti il y a un an et en ce moment je le revois beaucoup mis en avant et tout ça me fait trop plaisir ! En tout cas Laura ta bibliothèque est trop belle ! Le côté arc-en-ciel est très réussi et ça je trouve ça trop trop beau ! Moi c'est plus aussi joli qu'avant parce que j'en ai de moins en moins des livres de couleurs Enfin en fait je les lis ou je les vire et du coup bah y'a plus y'a plus y'a plus On passe à la bibliothèque de Manon ! Oh c'est rangé, c'est beau, c'est coloré ! Moi déjà dans la vue d'ensemble comme ça j'aime beaucoup ! En plus y'a des petits livres que j'adore qui sont mis en avant genre A quoi rêve les étoiles ? Pépites ! Un sigel les bulles de savon ? Pépites encore ! Une petite photo trop mignonne la photo avec je ne sais pas qui le dos mais c'est très très joli ! Y'a plein de choses ! Encore une fois la sélection mis en avant donc peut-être qu'il faut vraiment que je me mette à lire la sélection Ça devient urgent en fait ! Les petits collines ouverts, le loup, la petite peluche du loup évidemment ! Merci maîtresse ! Oh c'est trop chou ! Ça veut dire que tu es maîtresse probablement je pense Parce que sinon je vois pas pourquoi tu aurais ça dans ta bibliothèque C'est trop joli en tout cas le rangement est trop beau Oh non mais tous les merci maîtresse c'est trop mignon ! Mais je vois le petit marque-page sous des mots ! Oh mais j'ai le même mug que toi ! Je l'adore ce mug mini acheté à Disneyland ! Trop beau ! Et les faux-bosses pour bien terminer toujours ! Une bibliothèque sans faux-bosses n'est pas une vraie bibliothèque j'ai envie de dire ! Je rigole bien sûr ! Je m'emporte ! On passe à la bibliothèque de Lire avec Malice ! Peut-être que tu t'appelles Alice ? Malice, peut-être, peut-être pas ! Oh sympa la petite bibliothèque d'angle comme ça là un peu basse mais qui permet de faire plein d'étagères et tout ! J'aime beaucoup ! J'ai l'impression que tu as des livres loups mais que je ne connais pas ! Je suis très perturbée ! Qu'est-ce que c'est ? L'Empire des femmes on valide ! 4 filles et un jean on valide ! La petite guitare là j'adore ça fait une très très jolie décoration ! Mais là aussi c'est un peu des caisses de vin et tout non j'ai l'impression ? Une sorte de bric-à-brac de caisses c'est très joli ! C'est quoi ce loup là ? Oh mais tome 1 et 2, 3... Mais j'adore mais tu as des éditions collecteurs de loups en fait ! L'illustration ! J'adore ! Non mais là je suis on fire parce que là il y a Loup Sonata qui va sortir et... Pfff j'ai trop hâte ! En plus j'allais à la soirée de lancement ! Autant vous dire que j'ai extrêmement hâte ! Eh mais je devrais vlogger ma semaine de novembre là ! Mais j'adore ! En fait tu as comme une boîte à livres dans ta maison ! Parce que vous savez des fois les boîtes à livres on ouvre les portes comme ça ! C'est trop joli du coup ! Encore des livres mais j'adore ! Alors ça c'est la petite bibliothèque un peu table de chevet en fait ! Trop joli c'est trop sympa ! Peut-être que c'est ta pile à lire ou tes lectures en cours ! Parce que visiblement il y a des gens fous qui arrivent à lire plusieurs livres en même temps ! Je suis toujours impressionnée ! Lire avec Malice, j'adore ta bibliothèque ! Vraiment c'est trop joli ! On passe à la bibliothèque de Marie ! Oh l'escalier avec du lierre, du faux lierre, du vrai lierre je ne sais pas ! Mais c'est très joli ! Et les petites bibliothèques derrière ça fait vraiment le coin mezzanine bibliothèque et ça j'adore ! C'est très joli ! Déjà je suis fan ! Des petites décorations, des livres très chouettes ! Les Hunger Games, des pôle fiction, les faux boss ! C'est bon tu coches toutes les cases Marie ! Je te valide ! Très très joli livre en plus ! C'est très bien rangé ! Petite bibliothèque ! Oh là là l'étagère Le Petit Prince ! C'est vraiment pour faire palpiter mon coeur ça ! Je suis vraiment fan ! Le Petit Renard et tout ! Oh c'est trop joli ! Elle est trop belle ton édition du Petit Prince ! J'adore ! Trop trop beau ! Des BD ! Les Eliana ! Oh mais elle est sympa cette édition Eliana mais en 3 livres comme ça c'est trop joli ! Et l'étagère Harry Potter évidemment ! Non mais alors le zoom sur l'étagère du Petit Prince vraiment c'est trop beau ! T'as une très vieille édition visiblement et une très récente édition avec un livre pop-up ! Je veux le livre pop-up du Petit Prince moi ! La petite étagère potion pour tuer les gens qu'on aime pas ! J'apprécie ! Marie j'apprécie ! De toute façon je vais dire que j'aime parce que sinon t'as beaucoup de potions pour m'empoisonner je pense ! Très très joli en tout cas ! J'adore ! On passe à la bibliothèque de Laurel DS ! Les peluches j'adore ! Oh la la ! L'étagère là-haut ! Mais vraiment je suis émue de voir que je ne suis pas la seule fan de là-haut ! Vous êtes plusieurs visiblement à avoir des éléments de là-haut dans vos bibliothèques ! Et en dessous on passe à After ! Tout autre ambiance hein vraiment ! Oh il y a mon jeu encore merci ! En plus au dessus des Twilight si ça c'est pas la classe ! Très jolie bibliothèque dis donc ! Oh mais j'adore ces petites... Comme les desserts Ikea mais c'est pas des desserts Ikea ! Enfin peut-être que c'est Ikea aussi mais c'est très joli ! C'est sympa parce qu'on voit tous les dos des livres du coup c'est trop sympa ! J'aime beaucoup ! Mais il y en a partout en fait ! Oh la la c'est très joli ! C'est super bien rangé dis donc ! Trop trop beau ! Alors la petite étagère Harry Potter est trop mignonne avec Edwige dans une petite cage là ! Je fonds ! C'est trop chou ! Il y a les livres de Nin Gorman qui sont tous ensemble ! Les Hearthstopper, les Bridgerton, les Divergent, les Hunger Games ! J'aime bien parce qu'on devrait faire un bingo de je juge vos bibliothèques ! Franchement on devrait faire ça ! Ça serait très drôle parce que vraiment le bingo on mettrait un élément de là-haut ! La sélection ! Hunger Games ! Harry Potter ! Des figurines pop Harry Potter ! La dessert Ikea ! Mon jeu ! Oh j'adore ce bingo ! On devrait faire un jeu comme ça ! Je vais y réfléchir ! Nous passons à la bibliothèque de Maeva ! Ça a l'air très joli ça dis donc ! Sur la miniature déjà ! Oh j'adore ! Moi j'aime beaucoup les bibliothèques comme ça vous avez remarqué que j'aimais bien quand c'était un petit peu en escalier, un petit peu de partout et tout ! C'est hyper modulé, modulable, c'est super joli ! J'adore vraiment ! Je trouve ça trop trop beau ! Toujours les Hunger Games, la passe-miroir, le Priory de l'Oranger qui doit être le livre le plus gros qui existe au monde ! Plein de mangas ! Oh là là encore les Fruit Basket ! Mon jeu encore merci ! Fruit Basket on va les ajouter à... Truc à cocher ! Dans notre bingo ! C'est très joli dis donc ! Franchement j'adore ! Oh il y a QI de Christina Dalcha ou Vox je suis pas sûre ! Je crois que c'est QI ! Eh mais on dirait le chien de là-haut ! Non mais c'est trop mignon j'adore ! C'est si bien rangé ! Je suis très émue qu'il y ait mon jeu et tu as l'intégrale de Lou dans ta bibliothèque ! Mais franchement je valide ! C'est vraiment hyper joli ! Le côté bric-brac comme ça de bibliothèque je trouve ça trop chouette ! On passe à la bibliothèque de Clairvy ! C'est parti pour Clairvy ! Oh les mini figurines pop c'est trop mignon ça ! Ça aussi on va l'ajouter à notre bingo ! C'est beau ça dis donc ! Très joli livre ! Oh là là tu as l'élite ! J'adore ! Pourquoi tu n'as que le tome 3 par contre ? C'est une grande question pour moi ! L'année solitaire ! Hunger Games ! La nuit où les étoiles se sont éteintes ! Inséparables ! Je vois que nous avons les mêmes goûts ! J'adore ! Belle figurine pop ! Oh t'as une petite bibliothèque d'appoint comme ça c'est trop mignon ! Toutes les boîtes des figurines pop ! J'ai l'impression que tout le monde les garde donc c'est très rigolo ! Tous les livres de poche rangés ensemble ! C'est très sympa ça rend bien ! Une étagère Harry Potter ! Oh là là t'as la carte des maraudeurs ! J'adore la carte des maraudeurs elle est trop belle ! Les Olsa Pollock ! Oxa Pollock c'est connu ça ! Hunger Games la sélection ! Vous voyez quand je vous dis qu'il y a vraiment des livres à cocher c'est que vraiment il y en a qu'on retrouve partout ! Encore des pop Harry Potter j'adore ! Très jolie ! Franchement très jolie bibliothèque ! Et on passe à la petite table de chevet ! Oh les Martines c'est trop mignon ! J'adore ! Et encore une autre bibliothèque très sympa dis donc ! Mais c'est qu'il y a des livres partout dans cette maison ! Oh mon petit marque-page qui est dans la petite boîte là j'adore ! Avec un marque-page Harry Potter je crois ! C'est trop la classe ! J'aime bien Clervy t'as plein de bibliothèques ! Plein de styles différents en fait ! C'est trop chouette ! On passe à la bibliothèque de l'élan de livres ! Oh direct on attaque ! Avec une bibliothèque un peu d'angle vous voyez ! Enfin en hauteur ! Très en hauteur ! Il y a plein plein de livres dis donc ! Oh la la oui ! Il y a beaucoup ! Oh la la oui ! Beaucoup beaucoup de livres ! C'est joli ! T'as une sorte de booknouk là ! Enfin genre que tu dois créer tout ça ! En mode bibliothèque c'est trop joli ! Je crois qu'il y a plein de choses ! Il y a des magazines, il y a des livres de poche, il y a des romans ! C'est vraiment hyper rempli ! Les faux boss ! Evidemment ! La sélection toujours ! Là on est sur une petite bibliothèque en verre ! C'est rigolo ça ! Ah mais t'as double côté dans tes bibliothèques ! Mais quelle bonne idée ! Franchement ! Eh mais t'as des livres partout en fait ! C'est incroyable ! C'est impressionnant ! Oh la la ! Là on est sur ma bibliothèque coup de coeur ! Celle-là là ! Trop trop belle ! Franchement ça rend trop trop bien ! C'est super joli ! La manière dont t'as présenté les livres et tout ! Vraiment c'est magnifique ! Mettre des livres comme ça en facing ! Je trouve ça très beau à chaque fois ! Les Bridgerton dans notre bingo ! Ah mais t'as un booknouk ! J'adore ! Mais y'a même mon jeu ! Mon jeu c'est un booknouk en fait ! Mais ça me fait trop plaisir ! Vraiment trop joli les lents de livres ! C'est super beau ! Vraiment beaucoup de livres dites donc ! On passe à la bibliothèque de Melt Simplement Books ! Melt Simplement Books ! I don't know ! Oh la la ! La petite Guerlain de l'aide ! C'est très joli ça ! Vous voyez c'est très carré, très droit, très épuré, rangé finalement ! La dessert Ikea est là ! Je sais pas si c'est la Ikea celle-là tiens ! J'ai l'impression ! Je sais qu'il y en a d'autres dans d'autres magasins ! Donc ça se trouve c'en est une autre en fait ! Les BD en bas ! Très bonne idée pour ne pas faire ployer les étagères sous le poids des livres ! Les chérubes c'est très connu ça aussi c'est vrai ! J'en avais pas vu jusque là ! J'en avais pas remarqué ! Miss Peregrine ! Les petits éléments de décoration ! Mon jeu ! Oh merci ! Au-dessus de la sélection ! C'est un signe pour que je dise la sélection ça ! Y'a mes marque-pages aussi ! Non mais vraiment ! En fait j'ai l'impression que je suis dans votre quotidien et ça me touche trop ! Enfin je me dis mais c'est trop bizarre de voir mes petits marque-pages dans votre coin de bibliothèque ! Enfin en fait ils voyagent trop mes marque-pages c'est fou ! Les Phobos ! J'adore ! Les Inheritance Games ! Les Bridgerton ! Trop beau ! Des petits mangas ! Les Spy X Family dont je vous parlais tout à l'heure ! Vraiment faut que je retrouve où j'ai mis mon Spy X Family parce que c'est trop bizarre cette histoire ! Très jolie bibliothèque en tout cas ! J'aime beaucoup ! C'est très bien rangé ! On voit que vous vous en prenez soin ! Je trouve ça trop satisfaisant en fait ! Nous passons à la bibliothèque de Sylvia ! Oulala Sylvia tu veux que je fasse une crise d'épilepsie avec cette lumière ou ça se passe comment ? C'est très drôle ! Alors je te préviens Sylvia ce n'est pas très agréable à regarder ! Donc je ne vois pas grand chose malheureusement ! Parce que ça fait vraiment très sauter un petit peu ! Je ne vais pas laisser ça trop longtemps pour pas que des gens fassent des crises devant la vidéo ! C'est original les lumières qui clignotent dans tous les sens mais je ne sais pas si tu lis avec cette ambiance là ! En tout cas tu as des jolies bibliothèques un peu avec plein de compartiments sur les côtés ! Vous savez comme les trucs qu'on tourne pour choisir nos carnets dans les librairies ? Peut-être que vous ne voyez pas du tout de quoi je parle mais moi je vois de quoi je parle ! Très sympa quand même en tout cas les trucs qui se tournent ! Oh un petit chat qui fait son apparition ! Alors là on a plein de livres mais vraiment je suis désolée Sylvia mais je ne vois pas grand chose en fait avec les lumières qui clignotent ! C'est terrible ! Ça fait vraiment des contrastes ! Je vois que tu as l'air d'être fan de Twilight en tout cas ! Ça j'ai cru comprendre ! Ah d'accord là je vois mieux la vue d'ensemble en fait ! Je comprends mieux ! J'ai pas vu beaucoup de livres mais j'ai vu les néons qui clignotent ! Ça clairement je ne pouvais pas les rater ! On passe à la bibliothèque de Le Petit Suisse ! C'est un pseudo TikTok celui-ci ! Oh là là le joli plan d'ensemble ! Très jolie bibliothèque ! Le bois foncé cette fois-ci ! Je valide ! Insatiable ! Ça aussi ça date ! Oh là là ! Très joli livre dis donc ! Plein de lumen, plein de pkj ! Les gardiens des s'étaient perdus apparemment c'est une très bonne série ça aussi ! Trop chouette ! Les petits minalimas en facing comme ça là ! Le magicien d'oz ! Ça rend très bien ça ! De toute façon c'est trop beau les minalimas ! De près comme ça on voit bien tous les petits livres ! Les BD Titeufs ! Quand même un classique ! Petite oeuvre quand même ! Trop drôle ! Je suis ton soleil ! Ma vie ce livre ! Vous le savez depuis le temps ! Franchement ça rend super bien ! On notera qu'on a la petite citrouille d'Halloween quand même ! Donc on a une petite déco d'Halloween encore avec Le Petit Suisse ! J'adore ! Nous passons à la bibliothèque de Jade ! Une citrouille ! Elle fait pas très Halloween mais il y a une citrouille quand même ! L'aube sera grandueuse ! Oh là là les Black Moon ! Journal d'un vampire ! C'est vrai que c'est hyper connu ça aussi ! Ça date ! Moi j'ai jamais lu Journal d'un vampire ! Mais je sais qu'il y a plein de gens qui adorent cette série de livres ! Percy Jackson évidemment ! Les Twilight ! Ah t'as une version poche ! Ah oui c'est la version poche de Twilight ! Je me disais mais je n'arrive pas à voir quelle est cette édition ! Les Petites Figurines Pop ! Avec Dobby et Harry ! J'adore ! Pourquoi Dobby et Harry par contre sont de Hunger Games je ne sais pas ! Là je trouve... Ecoute Jade je trouve qu'il y a un petit truc... Un petit quiproquo ! Nos plus belles années ! Mon coup de coeur ! Et les bougies ! Oh là là t'as le parfum ! C'est mon parfum préféré des Yankee Candles à South Blanket ! J'adore ! Et t'as le château en haut ! Trop joli en Lego ! C'est le château Harry Potter en Lego ! J'adore ! C'est trop beau ! Bravo ! Ça a l'air long à construire ça ! Trop joli en tout cas Jade ! J'aime beaucoup ! On passe à la bibliothèque de Elodie ! J'ai une courbature à force de tenir mon mug ! Oh là là on a plein de figurines pop ici ! Un max de figurines pop ! La petite desserte en version rose ! Ah là là ! Cette desserte IKEA aura notre peau franchement ! Les Heartstopper ! Tous les Alice Oseman d'ailleurs ! Trop chouette ! Il y a des petits Stranger Things ! On voit que t'as plein plein de pop ! J'adore ! T'as les pop Umbrella Academy, les pop Stranger Things ! Et tu les classes et tout avec les comics, les livres et tout ! C'est trop chouette ! Les romans avec les petites décorations ! C'est trop joli ! The Truth ! J'adore ce livre ! Ah ! On a un petit zoom sur la desserte avec... C'est des mangas ça non ? Ou c'est des BD ? En tout cas c'est des très jolis livres ! If We Were Villains ! Coeur sur ce livre ! Oh là là le trop beau puzzle ! Ah ! Encore une étagière rose ! C'est trop rigolo du coup ! C'est vrai que t'as pas mal de petites couleurs comme ça ! Je vois qu'on a une fan de Disney j'ai l'impression ! Oh là là mais t'as une sorte de coffret collector Bridgerton ! C'est trop stylé ! Que c'est joli ! Un Guillaume Musso ! On le voit bien lui donc ! Jolie bibliothèque en tout cas ! Je vois que t'as des petits jeux de société au-dessus des livres ! Sympa ! On passe à la bibliothèque et c'est l'avant-dernière de Hop With Books ! Oh là là c'est beau, c'est clair, c'est bien rangé ! J'adore ! Encore une fois il y a les livres que vous avez vu en biais et tout ! Je trouve ça vraiment trop sympa ! Et les mini-pop Harry Potter ! Les mini-pop du calendrier ! Ça vraiment ça fait partie de notre bingo ! C'est obligé ! Lénine Gorman ! Les Hunger Games ! Le labyrinthe aussi dis donc ! Ils sont jolis ces livres dis donc ! Eh mais t'as une petite guirlande lettre ! Tu nous l'as pas allumé dis donc ! Je suis un petit peu triste là ! Les faux-bosses ! J'adore ! Trop contente de voir les faux-bosses dans vos bibliothèques ! Je suis fan ! Les Emma Green qui sont gros ! Bah là il y a pas mal de romances ! J'ai l'impression qu'on a affaire à une fan de romances ! Inséparable j'adore ! C'est très joli ! T'as le petit pot à marque-pages là ! J'adore ! C'est trop sympa ! Et sur le côté des petites cartes ! Jolie bibliothèque dis donc ! J'aime beaucoup ! Et nous terminons cette intense et longue vidéo mais qui j'espère vous plaît ! Avec la bibliothèque de Bandit to Books ! Wow c'est beau ! C'est coloré ! J'aime beaucoup ! Oh là là ! Mais attendez c'est grand ! Il y en a plein ! Oh ! 3 bibliothèques ! 4, 5 ! Wow ! La classe ! Donc là on a la partie manga ! Trop chouette ! Trop sympa ! Il y a les blue flags, les oranges ! Je connais pas forcément tout le reste ! Ah ! Happy Marriage ? Marriage ? Marriage ? Je sais pas prononcer l'anglais ! Me jugez pas s'il vous plaît ! Encore les Spice X family ! Oh ! Mais t'as une version incroyable de Death Note ! J'adore ! Les Yankee Candles ! Qui parfument aux bibliothèques ! Fangirl on le voit très bien ! Il y ressort bien ! Les After ! Oh c'est sympa ce signe infini là sur les After ! Trop chouette ! Je connaissais pas je crois ! J'ai dû le voir sans le voir ! Encore des Yankee Candles mais j'adore ! Les Loré Olympus ! On valide ! Ah ! Ici nous avons la collection Harry Potter Serpentard ! Donc Bandit 2 Books et Serpentard ! On peut l'affirmer ! Sympa ! Encore des figurines pop ! Les Bridgertons ! La Yankee Candle Soft Blanket ! Mon parfum préféré vous avez retenu ! Trop joli ! The Mortal Instrumental ! Oh il y en a plein des livres comme ça ! Impressionnant ! In the Written Games, La Sélection ! Trop chouette ! Plein plein de livres que je connais en tout cas ! Je me sens dans mon élément ! Les romances puisque là c'est les livres Hugo ! Mais t'en as plein ! Wow ! Mais tu as plein de romans Hugo ! C'est un truc de dingue ! Attends t'as une bibliothèque entière de livres Hugo ! C'est fou ! En tout cas très jolie la vue d'ensemble et tout j'adore ! Par contre je suis frustrée là ! Vous allumez pas vos guirlandes lumineuses ! Ça va pas du tout ça ! Ça ne me plaît pas du tout ! Non vraiment très jolie bibliothèque ! Je valide Bandit 2 Books ! C'est très très sympa ! Mais la prochaine fois s'il te plaît allume ta guirlande lumineuse ! Même s'il fait jour c'est pas grave ! J'adore ! Cette vidéo où je juge vos bibliothèques touche à sa fin ! J'espère qu'elle vous a plu ! Désolée pour la longueur ! Désolée Inès pour la durée du montage aussi ! Moi je me dédouane ! J'ai pas à monter ! Je suis très contente ! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ! Si une version Noël vous plairait ! Et dans tous les cas je vais la faire en fait que ça vous plaise ou non ! Donc j'espère qu'il y en a parmi vous qui décorent leur bibliothèque pour Noël ! Parce que ce sera l'occasion de passer dans la vidéo spéciale Noël ! Et de toute façon je vous referai des versions je juge vos bibliothèques l'année prochaine en 2024 sans soucis ! Et également pourquoi pas ! Si ça vous dit ! N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce qu'on pourra mettre comme émoji ! Mettez un petit émoji coeur orange dans les commentaires ! Si ça vous dit que je fasse une vidéo je juge vos coins de lecture ! Comme ça vous allez pouvoir montrer où est-ce que vous lisez le plus souvent ! Et si vous avez un petit coin lecture dédié ! Genre les petits fauteuils comme on a vu là par exemple ! Ou les gros fauteuils d'ailleurs ! Ça pourrait être très sympa de découvrir des coins lecture ! Ça pourrait nous inspirer aussi ! Puisque moi ce que j'aime beaucoup dans ces vidéos c'est que je trouve que ça inspire beaucoup ! Voilà voilà ! J'espère que ça vous a plu ! Je vous fais plein de bisous ! J'attends impatiemment de lire vos commentaires sous cette vidéo ! Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos ! Et passez de très belles lectures d'ici là ! Bisous !